Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo, en direct de la braderie de Lille. Car cette année, la braderie a lieu, sur un périmètre flouty, pour des raisons de sécurité évidemment, comme vous en doutez. On aura l'occasion d'en discuter peut-être dans un autre topo. Mais elle a lieu, puisque l'année dernière elle avait été annulée malheureusement. Tous les Lillois et les Lilloises avaient été privés de cet événement festif et fraternel. On en a profité pour faire une petite prise de parole avec Adrien tout à l'heure sur le stand de La France Insoumise. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Et puis, depuis qu'on ne s'est vus, les ordonnances sont tombées. Car le contenu concret des ordonnances, plusieurs centaines de pages, plus d'une centaine de pages, quand même, c'est un document colossal en réalité. Et on voit bien que, vous voyez le texte de loi sur les ordonnances qui définissaient le périmètre, c'était neuf articles, allez, ça tenait en cinq pages, six pages, qui ont permis au gouvernement, à la place de l'Assemblée nationale, de rédiger plus de 100 pages avec du contenu quand même assez important. Et on a appris, pour moi, une des mesures qui me semblent essentielles, au-delà de toutes celles qu'on connaissait, mais une qui n'a pas été tellement évoquée dans la presse, dans les médias, qui est le CDI de chantier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose que le CDI de chantier ? Le CDI de chantier, ça porte le nom de CDI parce que le contrat est à durée indéterminée, au sens où on ne sait pas la fin exacte du contrat. Et donc, ils se permettent de mettre le nom indéterminé. Et pourquoi de chantier ? Parce que c'est prévu que ce soit lié à un chantier. En gros, c'était actuellement utilisé dans le BTP. Vous êtes sur un chantier, donc on vous fait un contrat de travail, officiellement, vous êtes en CDI, mais votre contrat saute une fois que le chantier est terminé. Évidemment, un chantier, ça peut suivre un certain nombre d'aléas, ça peut être le temps, la pluie, donc le soleil, ou le fait qu'il y ait une interruption de chantier parce qu'il manque un matériel, parce qu'il y a un truc qui a été mal construit et du coup, on va le reconstruire. Bon bref, du coup, c'est une sorte de CDD, mais qui s'appelle CDI. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a dans le CDD ? Dans le CDD, il y a une prime de précarité, alors que dans le CDI, il n'y en a pas, évidemment, et vous avez que les yeux pour pleurer. Donc, vous voyez comment, tout simplement, tout ce qui était du rôle du CDI va basculer dans le CDI de chantier. Ils vont vous inventer des trucs dans les entreprises, que finalement, on ne va pas vous embaucher sur un poste avec une mission concrète, on va vous embaucher un poste avec une mission particulière, un projet. Ça va être le CDI de projet. Et on va vous dire, ben voilà, à la fin de ça, c'est terminé. Parce que dans le monde merveilleux de M. Macron, vous avez un projet, vous êtes payé, vous êtes rémunéré, on vous jette comme un Kleenex, parce que, de toute façon, vous retrouverez bien un autre projet, puisque vous êtes flexible, mobile, efficace, jeune, moderne, dynamique. Bref, vous savez tout ça aussi bien que moi, de toute cette rhétorique qui encadre tout ça. Et en vrai, ça va être la généralisation du CDD sans la prime de précarité. Voilà ce qui nous pend au nez. Et ça, c'est très grave. Parce que, dans le texte initial, c'était prévu que ce soit limité à un certain nombre de branches. Enfin, ils avaient dit, ce sera possible dans un certain nombre de branches. Et en fait, ce sera possible dans toutes les branches. Toutes les branches. Donc, en réalité, le CDI, tel qu'on le connaît, est mort. Évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ce sera tous les nouveaux contrats qui seront signés. Donc, ça se fera par morceaux, histoire que ça ne touche pas trop la masse des gens du premier coup comme ça. Parce que sinon, vous comprenez bien qu'ils irez tous en manifestation. Et d'ailleurs, je vous invite à participer aux manifestations. 12 septembre, première date, à l'appel des syndicats. Et 23 septembre, manifestation à l'invitation de la France Insoumise, mais qui n'est pas la manifestation de la France Insoumise. Tout le monde est invité à venir avec son drapeau, ses convictions. Pour le 12 septembre, malheureusement, moi-même, je ne pourrai pas être en manifestation. Vous ne m'y verrez pas. Car je serai en audition avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur le texte qui prévoit de transcrire l'état d'urgence dans le droit commun. Et vous savez que je m'implique beaucoup sur ce sujet-là. Évidemment, ça sera un autre endroit où je pourrai parler de nos revendications, de la manifestation. Je ne vais pas me gêner pour le faire. Et j'espère que je pourrai vous partager cette vidéo et que vous la relérez. Évidemment, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de relayer sur Facebook, Twitter, YouTube. Je compte sur vous. Et à la prochaine !